Salut les manchots ! Envoie de données rapides vers internet. Pour cela j'utilise mon téléphone portable. Je vais utiliser la 4G ou la 5G de mon téléphone pour envoyer des données rapidement sur internet. Je vais aussi utiliser le point d'accès personnel pour que mon ordinateur se connecte à mon téléphone portable. Ce qu'il faut savoir c'est que les données sont bridées sur une connexion ADSL pour l'envoi de données vers internet. Si j'utilise mon téléphone portable, là comme vous allez le voir je fais le test de mon débit. Je suis bien en connexion 5G ici, je suis avec l'opérateur free mobile et l'envoi, la réception de données est à 160 mégabits. Ensuite l'envoi de données, comme vous pouvez le voir, elle peut monter jusqu'à 50 mégabits. Ensuite nous avons le temps de réponse qui est de 50 millisecondes. Nous allons faire maintenant le même test avec mon ordinateur. Pour cela il faut se connecter sur la Freebox de Linux. Donc là je suis en ADSL avec ma connexion Freebox. Je lance la connexion et je lance le test avec le site internet Speedtest. Là il se connecte sur un serveur le plus rapide qu'il trouve et qu'il a de disponible. Le ping est à 24 millisecondes et les données que je reçois d'internet sont à environ 14 mégabits par seconde. Ensuite ce qui m'intéresse c'est la connexion ascendante, c'est à dire les données que j'envoie vers internet. Et là le débit est bridé. Le maximum que vous aurez en connexion ADSL c'est 1 mégabit. Là on est à peu près à 0,80 en envoi de données vers internet. Maintenant je vais passer sur ma connexion de mon téléphone portable. Là je sélectionne mon téléphone. Le téléphone Huawei est en partage de connexion wifi. Et là si je relance un test, le débit va être totalement différent. Pour le ping il est un peu moins bon. On est à 60 millisecondes. La réception de données, vous le voyez, elle monte en débit. Là je suis à 90. Bon ça dépend de la connexion et du jour où je fais le test de débit. Maintenant ce qui nous intéresse c'est le débit ascendant qui lui ne varie pas trop. Et là on voit on est à 50 mégabits pour envoyer des données vers internet. C'est ce qui m'intéresse. Maintenant quand je veux envoyer une vidéo vers internet, je me fais créer, importer une vidéo. Je sélectionne la vidéo que je viens de finir qui se trouve ici. PC gaming installation de Ubuntu sur le deuxième disque dur. Alors pour info, l'installation s'est bien déroulée et Ubuntu 20.04 fonctionne très bien sur ce PC et il a déjà commencé à faire des montages vidéo. Ensuite comme vous le voyez ici, la vidéo est importée rapidement. La vidéo de gaming étape 3 fait un poids de 500 mégabits et donc elle va pouvoir être envoyée beaucoup plus rapidement qu'avec ma connexion ADSL. Là on est déjà à 13%. Et voilà, l'importation est terminée. Maintenant ce sont les traitements de la vidéo sur YouTube mais la vidéo est déjà sur internet. Ensuite je peux faire ma sélection ici, astuces, logiciels, distribution. Ça c'est pour la playlist. Je fais OK. Je rajoute ensuite quelques tags. Je fais suivant. Ensuite je fais retour. Généralement je récupère ici les miniatures mais qui pour l'instant ne sont pas prêtes. Comme elles ne sont pas prêtes, je vais aller chercher mes miniatures que j'ai préparées. qui se trouve dans le dossier images. Là j'ai fait une capture d'écran de la vidéo. Je fais ouvrir. Là je peux faire suivant. Ici je peux faire suivant. Et ici je fais suivant. Et là je vais pouvoir publier ma vidéo. Le reste c'est le traitement de la vidéo dans plusieurs formats par YouTube. Et je fais publier. Voilà pour une petite info pour savoir comment envoyer des données rapidement sur internet. Je vous dis qu'un à vous et à bientôt.